... Sandrine Kettier est comédienne sur France 3, je n'ai pas eu de passe-droit. Elle se confie sur sa nouvelle vie depuis son départ de TF1. Après 13 ans de bons et loyaux services sur TF1, Sandrine Kettier a quitté la chaîne. Et, à la surprise générale, l'ancienne animatrice de danse avec les stars est devenue comédienne. La pétillante Brune de 47 ans a ainsi décroché un rôle dans la série Commissaire Magellan, France 3. Interrogée par nos confrères du Parisien lors d'un tournage d'une scène, Sandrine Kettier s'est confiée sur son nouveau rôle d'actrice. Dans Commissaire Magellan, l'ex-accoli de Nico Aliaga sur TF1 camp une femme remariée à un chef cuisinier après l'assassinat de son premier époux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Sandrine Kettier semble on ne peut plus épanoui en tant que comédienne. J'avais déjà tourné dans une série en Belgique et dans nos chers voisins. Cela m'avait beaucoup plu, indite-elle. Arrivé à un certain moment de ma vie, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Quand vous en avez vraiment envie, il faut se mettre en danger et faire des choix. J'ai donc fait ce pari. Je ne sais pas si cela fonctionnera. Mais, au moins, je n'aurai pas de regrets. Je redémarre à zéro, c'est génial. Ainsi, en choisissant de vivre de sa passion, la comédie, Sandrine Kettier a tenté le tout pour le tout et s'est donné les moyens de réussir. Je n'ai pas eu de passe-droit. Je passe des castings avec la trouille, assure-t-elle. Là, j'ai travaillé avec une coach les intentions, l'addiction, le rythme. En bref, elle redémarre à zéro. C'est génial. J'ai l'impression d'avoir une deuxième jeunesse, poursuit-elle. Visiblement dans son élément, l'ancienne animatrice de la une ne regrette en rien son choix de carrière. J'ai passé des années formidables chez TF1, note de la rédaction. Je n'étais pas malheureuse. Mais ils ont compris ma décision, lance-t-elle alors. Sandrine Kettier indique par ailleurs, que jongler entre ses obligations d'animatrice et un possible rôle dans une fiction chez TF1 aurait été compliqué. Mon emploi du temps était chronophage, il m'arrivait de tourner des émissions plusieurs fois par semaine, confie-t-elle. Bien qu'elle semble ravie de s'essayer à la comédie, la jolie brune ne ferme pas totalement la porte à l'animation. Je ne dis pas que c'est terminé à vie. Mais pour le moment, il n'y a pas de télé, conclut-elle. Sous-titrage Société Radio-Canada